Hey tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale vu que comme vous voyez on est dehors dans la rue de Paris et je ne suis pas seul parce que je suis avec la grande dame Yassasas Donc aujourd'hui on va vous tourner une vidéo que vous avez certainement vue sur l'instagram c'était pour rigoler de base mais en fait on va faire un maquillage drag avec que des produits de farce à trappe donc là on est au carnaval des affaires qui se trouve métro grand boulevard juste à côté et il y a plein de trucs pas chers donc on va aller voir ça de suite c'est parti des belles perruques ma chérie enfin full lace bon c'est parti faites vous plaisir alors il nous faut un noir dessus je pense que là il y a un joli rose qui peut être sympa un jaune carrément c'est plutôt joli il y a que des fards gras et on va coudre rien quoi euh oui d'ailleurs ok donc on va prendre les fards gras et je crois qu'après il y a du maquillage pas cher genre en bas il y a peut être de la poudre ouais il y a pas de couleur comme ça on va essayer de faire le maximum de choses là j'ai pris jaune un espèce de rose un fuchsia enfin rose noir ouais ça suffira on va faire des coups comme ça euh là il y a du blanc vert mais j'utilise pas un maman euh euh ah il y en a c'est la poudre c'est la poudre c'est la poudre mais ça fait des coups si on les coupe ça peut être pas mal peut-être c'est pas possible à les dourer je vais faire en perruque c'est possible qu'est-ce que vous faites ? vous faites quoi monsieur ? je fais mes fossiles en perruque la reine de la récup je vais me prendre des petites lentilles aussi parce que j'en ai plus On prend les blanches ? Ouais, ouais bah c'est pas le mieux Et moi du coup je pense que je vais prendre soit les jaunes, soit les roses Bref, MT c'est de là Il verra bien avec tes cheveux la rose Parti ! Monsieur cherche des reviews Youtube de cette poudre là, est-ce que quelqu'un connait la marque ? C'est quoi quand même ? Dites nous ! Poudre ? Teinte claire C'est celui-là ton liner ? Ouais Merde elle utilise ça pour de vrai Un liner non ? Non c'est pas exactement celui-ci mais c'est un truc comme ça que j'ai choisi Par contre moi je l'ai payé 1€ Ah bon ou ça ? Ouais à l'unisse je peux te payer donc c'est pareil Bonjour on vous présente la grande dame, la plus belle Avec son eyeliner à 1€ Ouais bah ouais C'est mieux je suis là ou c'est mieux là ? Euh... Ça c'est plus fou Ouais c'est plus ça Parce que je suis là regarde T'as pas d'objectif énorme ? Tu prends ? Yaaas ! On va blander nos parecs ça ! Come on beauty blender ! Bah ouais alors franchement... Eh ! Sinon il y a de l'éponge, de l'éponge quoi Franchement les poders peuvent pour s'en servir en tant que drags Je suis sûr qu'ils fonctionneraient bien là Oui D'ailleurs 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 Mais je pense que... Je pense que... Non mais pour de vrai ça ça devrait aller Bah moi je dis des trucs... Eh ! The Arsenic ! Ah bah The Arsenic ! On a retrouvé ton matos ! Mais donc ! Oh non ! Regarde ! C'est les brosses du Blade ! Moi je les adore ces brosses là ! Bonsoir ! Bonsoir Paris ! Euh... Donc ! La Grande Dame ! Qui êtes-vous ? Présentez-vous ! Alors moi c'est la Grande Dame ! Euh... Je suis drag queen à Paris ! Je suis arrivé il y a quelques mois maintenant ! Oui ! Euh... Je suis très célèbre ! Je suis très belle ! Et très célèbre ! C'est la plus belle de toutes ! Surtout maintenant ! Ouais ! Surtout maintenant ! Surtout... Ha ha ! Et voilà ! Et aujourd'hui on va faire un petit challenge ! Oui ! Alors ! Avance là ! Vous pouvez la suivre sur son Instagram qui s'appelle juste ici ! Juste là ! Entre nous deux ! Voilà ! Ah ! Voilà ! Le lien est en barre d'infos ! C'est tout simplement la Grande Dame ! Très simplement ! Et aujourd'hui on va faire quoi ? Un challenge ! Donc ! On fait un challenge comme vous l'avez vu juste avant ! Cheap drag make-up ! Le but en fait c'est d'utiliser du maquillage ! Qui est fait pour les fêtes ! Donc du maquillage comme ça qu'on a trouvé justement dans des... Un truc de farcer à trappe ! Voilà ! C'est ça ! Donc elle va faire son maquillage classique de drag je crois ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je fais un La Grande Dame ! Classique ! Yes ! Et moi je vais faire ce look là que je mets juste ici ! Pour en fait qu'on voit un peu si j'arrive à faire aussi précis ou aussi bien ce look là ! Avec des produits qui étaient chers et des produits moins chers comme ceux-là ! Donc c'est parti ! Ok ! Donc maintenant trêve de plaisanterie ! On soulève les cheveux, on monte le grand front ! Donc on a déjà bloqué nos sourcils ! Enfin collé nos sourcils ! Yes ! On va commencer par faire le teint ! On va plus épargner ça je pense ! Yes ! Donc excusez si on sort un peu du cad, machin tout ça ! Parce qu'on est pas très... On fait pas du tout la même taille ! C'est même pas la Grande Dame pour rien ! Du coup on est... Enfin moi j'ai utilisé la colle Helmers et de la poudre du talc ! Du coup on est utilisé qu'on a acheté à Carrefour ! Pour sécher la colle ! Le seul truc qu'on va utiliser qui n'est bien pas de là ! C'est des produits un peu pour le teint ! Parce qu'il y avait pas grand chose pour le teint ! Donc... Donc moi du coup c'est ma petite routine de teint ! C'est du Criolant ! Donc j'utilise les sticks ! Que vous devez connaître maintenant ! Qu'est-ce que j'utilise d'autre ? Je vais utiliser du talc aussi ! J'en ai déjà un petit peu sur mes sourcils ! Je vais faire mon teint ! Et ensuite je pense que je vais utiliser tout ce qu'on a acheté ! Toutes les petites échantillons de couleurs ! Et voilà ! Et je vais essayer de recréer mon mug ! Très bien ! Et apprécié ! Ouais ! Du coup je vais utiliser le blanc là pour faire tout mon teint ! J'espère qu'il y en aura assez ! Au pire je pioche ! Ouais ! Au pire je pioche ! Ouais ! Mais voilà ! Ah mais c'est un crayon noir ça ? Non ! Je pioche pas que c'était juste une... Une spatule ! Oui ! Donc ça c'est un crayon noir ! Ne le mettez pas partout ! Ouais c'est pas grave ! Je vais les suivre ! Alors ! Le verdict attention ! Regardez bien ! Est-ce que c'est bien couvrant ? Est-ce que c'est opaque ? Est-ce que tout ça ? C'est pas si opaque ! Ahah ! J'ai un travail ! C'est pioche ! Franchement, si ça marche, ça pourrait être pas cool, hein ? C'est pas cool. Waouh, c'est transport en transport. Regardez. Ça fait du tout opaque, on ne voit rien. Ça fait un trou dans le maquillage en dessous et ça ne colore pas. Genre, il faut que je le dépose en paquet. Je sais que je fais mon make-up à la farine, des fois. Comment ça ? T'avais-vous dit ? Répétez, répétez, expliquez- Et pas rire parfois. De quoi ? De faire mon make-up, de céder mon make-up à la farine. Et ça fonctionne et je suis toujours la plus belle. Voilà, donc madame est en train de me dire qu'elle pousse son teint à la farine. Déjà que le teint, c'est pas la meilleure des choses, mais alors la farine... Non mais honnêtement, je pense que tu peux tout faire fonctionner. Tu peux tout... enfin, tu peux faire en sorte que tout fonctionne. Ouais, par contre, ça va. Ouais. C'est pas Vigrantais, c'est pas Vigrantais. Moi, j'ai acheté l'espoir. Est-ce que vous avez du liner ? Yes, celui qu'on a pris. Parfait. Donc du coup, c'est le pointu. Il sent la cendre. Tu as la cendre de clope ? Oui. Il sent le tabac froid. Bon, mais écoutez, si vous aimez le tabac froid, c'est parfait pour... Alors, du coup, j'ai ce petit crayon aussi qu'on avait trouvé juste avant de partir. Donc c'est un crayon noir, on va voir ce que ça donne. Il me semble que ça nous a coûté peut-être 2€. Too bad. Yes. En tout, on a dû en avoir. On en a plus pour... 15, 20... Ouais, non, on en a 15, pas plus. 15, ouais. Bon, si ça marchait très bien, ce serait cool. Ouais, ouais, parce que lui, il est très... On est très susceptibles. Oui, c'est ce qu'il y a. Très très susceptibles, du coup. Du coup, ça nous limite, parce que moi, je suis plutôt taquin comme garçon. Ouais, ouais. Non, on n'est pas tout à fait compétent. Mais... We're working through there. Euh... Alors du coup, je suis en train de céter là. Euh... Mon noir, avec une poudre noire. On n'a pas trouvé ça dans le... Oui, il vendait pas de para-paupières. Dans le magasin. Dans le magasin. Il vendait pas de para-paupières mat, tu vois. Yes. Bah écoute, le liner, c'est très bien. C'est le gras. Je suis un peu obligé de le soutenir. Mais jusque-là, c'est assez black, non ? C'est noir, hein ? C'est noir, hein ? Je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais... Pas mal du tout. Franchement, pour une occasion où t'as, je sais pas, une urgence, t'as plus de noir. Ça nous arrivera bien un jour. Le mode, on est en vacances et hop, t'as un geek, t'as un book, je sais pas quoi. Il t'arriver un truc genre, tu dois sortir maquillé. Ouais, puis t'as plus de noir, t'as fait de la gliner, tout est fermé. T'as... Franchement... T'as pas d'amis, les métros sont fermés. T'as envie de vivre, et... T'as envie de mourir, et bah... Rien ne va plus, et... Décrivez votre vie. D'où venez-vous ? Que faites-vous ? Qu'allez-vous faire ? Bah, moi, pour l'instant, je suis étudiant. Je suis en communication. L'année dernière, j'étais en commerce international. Mais... Ich, ich... J'ai du mal, un petit peu, à vraiment... Trouver quelque chose qui me plaise, parce qu'à la base, j'avais un bac à réappliquer. Dans mon domaine, c'était un peu le design. J'ai pas eu mes écoles, à Paris. Donc... Donc, du coup, ouais, je fais un peu... Super. Je fais un peu les choses que je fais aujourd'hui, par dépit. Donc, voilà. Mais du coup, j'ai mon drag qui me permet de m'exprimer un petit peu. Parce qu'en design, je dessinais beaucoup. On bossait pas mal l'expression artistique. Et maintenant, bah, tout part dans la grande dame. Maintenant, ce qui est très bien. Ce qui me permet justement d'évoluer tout là-dedans. Avec, voyons. Et puis voilà. Et euh... Donc, je pense pas que je vais être brillant dans une année de communication. Ça me permettra de possiblement qu'on fait un peu plus. Et parce que pour ceux qui l'ont jamais vu performer, elles performent très bien. Ces performances sont hyper marrantes. Parce qu'elles mélangent souvent des... Enfin, moi, c'est les performances que je préfère dans tous les genres de drag. J'adore les performances. On fait des medley. Soit plusieurs musiques. Mais en même temps, on ajoute des notes de film un peu marrantes. Et genre, je trouve ça assez cool. Ouais, ce que je préfère aussi... J'en parlais hier avec... Avec une autre drag queen. Une pote américaine. Et euh... Moi, mon personnage est très sexy. Je joue sur... Enfin, mon personnage, je suis le cul, quoi. Lex for days. Et euh... Et tu peux pas te contenter juste d'être belle et sexy. D'accord. Parce que euh... Parce que tu passes pour une meufcon ou une meuf... Enfin, une beauve meuf, quoi. Donc euh... L'humour et faire rire le public, c'est un super moyen de... De prouver que t'es pas juste euh... C'était qui qui m'avait dit ça ? Je me suis... En tout cas. Donc Calypso, Cookie ou... Ouais. Je sais plus qui m'avait dit ça, Mince. Euh... Ou le Philippe. Il y a trois choses dans le drag. Le look. Ouais. La performance. Et le host. Si vous avez... Si vous avez deux de ces trois, c'est parfait. Si vous avez trois, vous êtes parfaite. Si vous en avez qu'un, ça devient complexe. Yes. C'est ça. Donc quand vous êtes belle, il faut que sache faire autre chose que juste être haut. C'est ça. Mais du coup bah... Parce qu'après sinon, c'est juste du make-up. C'est pas du drag. C'est juste des make-up artistes, quoi. Ouais. Après, tu peux exceller là-dedans, quoi. Comme on en connaît. Miss Fame, tu vois. Elle est... C'est purement visuel, quoi. Et euh... Ça... Ça... Ça t'imite pas tant que ça, au final, quand t'es vraiment bonne. Mais euh... Mais euh... Mais oui, pour être une drag queen, et pour espérer avoir des shows, et euh... Avoir des kits, et... Connus. Connus, tu peux pas te permettre d'avoir... En tout cas, quand tu prétends vouloir être une drag queen à comprendre. Ouais. Parce que tu veux juste être un... Un mec qui fait du make-up et qui t'entend... C'est ça. Miss Fame, elle se plaît dans son make-up. Elle... Elle... Elle aspire pas. Pour moi, elle ne prétend pas vouloir être une drag queen. C'est la meilleure art. Je l'ai jamais vu faire un show hors ou pour l'organisme. Ouais. Jamais. Elle a dû être bookée, tu sais, quelquefois... Ouais, c'est important quoi. Ils ont dû comprendre que... Ils ont dû comprendre que bon, c'était pas une très bonne idée. Ok, donc moi je préfère mon jaune sur le dessus, euh... Même méthode qu'avant. Yes. Le laner est très bien. Ouais. Ouais. Ouais, ça va. D'habitude, je le set au noir. Ouais, t'as super bien réussi à le faire bien droit et tout. Ça va. Ouais, non, moi là, je suis plutôt content aussi. Ça se blaine bien. Je suis en train d'estomper mon liner parce que récemment, je blaine bien quand il se match. Ouais, quand il se match vers le haut. Par contre, je sais pas si vous arrivez à voir... Là, quand je passe le pinceau, genre ça m'enlève le fond d'endu dessous. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'es obligé de poser le produit. Ouais, c'est ça. C'est en fait, on pose et genre quand tu vas poudrer, ça va faire des grimmons, quoi. Ouais. Vous, qui venez de Nice, comment est la Seine Drag à Nice ? Quelle est la différence par rapport à celle de Paris ? Alors moi, j'ai bougé à Paris parce que justement, la Seine Drag, je la trouve un petit peu fermée à Nice. C'est-à-dire qu'il y a très peu de bars en comparaison à Paris. En comparaison à Paris, le monde entier, la France entière, c'est nul comparé. Alors on est dans le milieu drag, mais ouais. Il y a très peu de queens, c'est-à-dire qu'il doit y avoir trois bars pour trois queens. Donc les geeks sont très vite distribués. C'est qui les queens ? C'est beaucoup de travail. Donc il y a Mika. On a Mika Oliwai qui est vraiment... The Queen ! Ouais, je pense que c'est la plus connue. La queen de Nice. On a Betty Beach qui est très connue aussi et qui faisait un travail super, mais qui est un petit peu arrêté dernièrement. Et on a Tatiana Klaxon. Ah, c'est ça son nom aussi ? Ouais, Tatiana Klaxon. Ah, je crois que c'est que Tatiana. D'accord. Et du coup, elle a son propre show. Et là, dernièrement, il y en a deux, trois que je surveille bien et qui sont top. qui est une superbe performance. Elle a l'air super. Que je connais depuis un petit moment maintenant. Je crois que cet histoire, on a vu un petit caï-caï. Ah ! Mais avant le drag, avant tout ça, j'avais 15 ans et on avait 18. Enfin voilà, je ne mets pas saison s'ouvrir d'ailleurs. Le monde est petit. Et voilà, qui est une superbe performeuse et vraiment les gars, elle est checkée parce que je pense qu'on entendra parler d'elle. Si j'y pense, je vais mettre les liens de toutes ces drags lors d'un bar d'info. Et on a aussi une que j'adore, la Césarienne qui est au bar, qui est barmail au Glam souvent. Je ne vois pas qui c'est. Et qui est un tout petit morceau, super mignon et qui est surtout adorable. Donc voilà, je pense à elle prioritairement. Après, il y en a deux, trois autres, mais ouais. C'est les principaux. Les postes aujourd'hui à Nice, qui sont elles. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de bars et donc quand... Enfin c'est difficile de se faire une place quoi. Et justement, et Saphir est en train de s'en faire une, la Césarienne aussi, par leur travail quoi. Donc elles ont du mérite. Parce que monter à Paris c'est dur, mais pour moi c'était la facilité au contraire. Puisque c'était tellement fermé à Nice que monter à Paris, on est qu'ils soient arrêtés. En vrai, quand tu es monté à Paris, on s'est connu direct ou genre il y a eu du temps, mais je ne sais pas quand tu es arrivé. Ah non, mais on s'est vraiment connu direct parce qu'on s'est connu par le biais du Menestrel. Et j'étais arrivé peut-être depuis une semaine. Ah ouais, c'est pas là. Et c'était le jour en fait où Cam a tourné la vidéo iCookie. Et je suis voisin avec le Menestrel. Ah oui, c'était ce jour-là. Et j'ai débarqué, j'avais vu le Menestrel juste une fois, on est allé voir un café. Et voilà, je vous ai rencontré peut-être une semaine après mon arrivée. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite, genre la semaine d'après ou le jeudi qui arrivait, on est sortis pour la première fois tous ensemble. T'étais en drague, je m'en souviens, j'avais quoi comme look ? C'était un look plutôt garçon, c'était pas drague-drague. Ouais, je sais, moi j'étais en garçon forcément, mais toi t'étais en drague, je sais. Ah ouais, c'était mon premier drague à Paris, qui était pas mal déjà. Mais quand je le regarde, je me dis qu'il y a eu de la progression depuis que je suis arrivé quand même. Ouais, c'était mois d'avril-mai, quoi. Quel look j'avais. Je m'en souviens vraiment plus. Donc ouais, ça s'est très bien passé mon arrivée à Paris, je suis vraiment content. Et on est au bon moment. Ouais, de où ? Sur la bonne personne. Du coup, et au niveau du public, du coup tu nous as parlé des dragues, mais au niveau du public, est-ce que c'est le même à Paris qu'à Nice ? Ouais, il y a des petites différences quand même. L'ambiance drague à Nice est beaucoup plus cabaret. C'est-à-dire que les dragues sont peut-être un peu moins à la recherche du... de la screaming audience. Ah, c'est vraiment des shows chauds en mode on est là pour regarder. C'est ça, ça fait un peu plus, ouais, c'est ça. Ils sont assis, ils regardent et ils sont tout aussi enthousiastes, mais c'est moins... Assis mais moins... Ouais, c'est vraiment cabaret, quoi. Ça fait plus dîner, dîner spectacle. En tout cas, je pense au swing en disant ça. Et après, euh... Après, oui, c'est... Le public qui est... Je sais pas, peut-être le public à Nice connaît un peu moins peut-être Rupert's Drag Race. Ouais. Il connaît un petit peu moins la scène internationale, donc euh... Du coup, c'est peut-être un peu plus simple au niveau des performances. En tout cas, du public qui est peut-être un peu moins exigeant. Ouais. Mais euh... Mais il n'empêche qu'il faut quand même s'y passer, quoi, donc quoi. Ah ouais. Ils sont autant de mérite que nous, quoi, mais... Ouais, c'est peut-être juste le public. Ouais, le public est peut-être un peu plus exigeant, quoi. Je vais prendre ça. Je vais prendre les petits... On a fait les petits triangles comme ça, vous l'avez. Je vais prendre ça pour foudrer le contour de l'oeil, parce que ça va me... Ça va me tuer mes puffs si je... Si je mets du jaune dessus. En fait, on n'a pas trouvé de faire à paupières en poudre. Je vais utiliser une palette NYX assez neutre. Ça reste pas cher. Et euh... Et puis voilà, j'utiliserai ce qu'on a acheté du coup. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ces petits... Ouais. Ce petit truc là. Je vais utiliser ça pour mon blush, par exemple. Et puis peut-être qu'avec le jaune, je ferai quelques trucs artistiques. Ouais. Mais euh... Mais ouais, pour l'instant... Moi, je sortirai pas avec la carence et dégueulasse. Ouais. De loin, espérons que ça va rendre quelque chose. Ok. Donc maintenant que j'ai fait... Enfin, fait les yeux, c'est un grand mot. Euh... Je vais utiliser le rose comme long que j'ai l'oeuvre. Et ensuite, je vais le setter, parce que je pense que ça doit être tellement gras encore une fois, que si je le set pas, ça va être trop moche. Ouais, je pense que la clé là, c'est une des make-up aujourd'hui. Ça va être la poule dans le tac. Poser le gras et vite le fixer. Donc du coup, comme d'hab, on perce le pound pour arriver à quelque chose d'opaque ou du moins de coloré. Et puis... Le rose est déjà un peu plus... Peut-être plus. De toute façon, je sais pas si ça sent le gras bizarre. Ouais. Il devait mettre des sucs de motard. J'imagine bien que c'est fait pour le visage et que ça ira. Oui, c'est fait pour les enfants à la base. Donc euh... J'imagine qu'il n'y a pas des agents de texture qui ont de la chose agréable. Bon, ça va, c'est pour les gosses, faut les conner. J'aimerais bien faire une réunion de travail pour ce genre de produit. Ouais, moi aussi, genre les gens qui font des trucs qui se disent Tiens, c'est pas pigmenté. On va faire de la merde. C'est pas pigmenté, j'adore. Donc voilà, vous voyez, dans tous les maxibataires enfants. Voilà pour la bouche. Du coup... On essaye, on essaye, on essaye. Maintenant, je vais faire... Ah ! Je vais faire mon mascara. Donc avec un petit mascara pas cher. Mon mascara, c'est un mascara, après tout c'est noir. Je vais pas mettre de faux cils parce que bon, j'ai pas... Y'avait pas de faux cils. Et euh... Vu que j'ai pas gardé ce look, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je fais pour pas m'appuyer sur mon make-up ? Parce que j'arrive pas à faire ça avec la houppette, avec le puff. Donc je mets mon petit doigt dans mon nez. Ah ! Parce que c'est un endroit où t'as pas de make-up. Et donc, tu revines rien. Donc du coup, je prends appui au bord de mon nez. Ah, tu sais ce que je fais ? Je trempe mon doigt dans la poudre. Ouais. Et comme ça, après je peux le poser sur mon visage. Ouais. Bah moi je préfère avoir le doigt dans le nez. Ok. Ok. Donc là du coup, euh... Vu que j'avais pas fait de contour, j'avais utilisé un fard de chez NYX. Que j'ai mis dans une jolie palette Tarte. Comme vous le voyez, c'est la palette Sirene. Je crois qu'elle y est toujours d'ailleurs. Ça coûte 19€. C'est pas très très cher. C'est une palette vide. Et ensuite les fards coûtent 2€ et quelques. 2,71€ je crois. Ou 3€ de pièce. Mais trop mignonne la palette. Ouais. Et puis j'aime bien. Genre là, ça fait plein de couleurs. Du coup, j'ai utilisé les fards roses pour faire mon contour. Vu que même si c'est pas du maquillage d'enfance, ça reste pas cher du tout. Du coup, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans le thème. Bon. C'est pas mal. Mais du coup, c'est pas le même rose. Et comme le fard gras n'est pas très très gras, ça accroche un peu. Donc là du coup, j'ai bien avancé sur mes yeux. J'ai fait donc, comme vous l'avez vu, le liner. Au-dessus, je suis passé avec du coup mes fards à paupières NYX. Parce qu'on en avait pas trop là, comme je vous l'ai dit. Je suis revenu dessiner ma Chris avec le blanc. Et je suis en train de faire le blanc sous mes yeux. Faire la... 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 Et puis voilà, je terminerai par faire mes sourcils. Si je juge que c'est utile de le faire. Je ferai ma petite bouche et on ferai les... Finishing touches. Parfait. Moi du coup, vu qu'on a encore utilisé des trucs un peu autre chose que des trucs de pince à trappe. J'ai utilisé le pare-paupières jaunes de chez NYX. Qui coûtent 2€. Ou 3€. Enfin, qui coûtent que dalle. Et je vais prendre un pinceau comme ça, vous voyez là. C'est plat. Pour pouvoir presser sur le jaune. Oh ! C'est hyper pigmenté. Regarde. Ah bah ça va sauver le truc. Ouais, ça va carrément sauver le truc. Regardez. C'est ouf, c'est le jaune à... Ouais, c'est le jaune à... Ah, NYX. Bah écoute, très très bien. Parce que tout se passe bien. Genre, j'ai rencontré des gens géniaux. Ouais. Bah de base, j'étais avec des gens géniaux. Genre avec Raphaël, Le Manistrel et moi. On a rencontré Cookie et Chéri au début. Donc c'était vraiment genre, on est tombé sur les bonnes personnes. Ouais, carrément. Et ensuite, Mathieu et Languille, on a connu des autres gens. Et en fait, c'était que des gens sympas. Enfin, on a connu Bacalypso, Le Philippe, tout ça. C'était vraiment genre, agréable. C'était tous très très sympas. Et pas du tout comme je pensais, vu que... De base, j'avais évolué dans un milieu... Je venais de sortir de ButyTube. D'avoir fini de ButyTube, un truc avec YouTube. Et du coup, j'étais habitué en fait à ce que les YouTubers fout des... Parce que les YouTubers fout des bâtons dans les roues. Euh... Au lieu de s'entraider et d'évoluer ensemble, ils préfèrent évoluer seul pour éviter que quelqu'un le dépasse, quelqu'un le dépasse un autre, quelqu'un, machin. En fait, c'est qu'une histoire d'abonnés. Et c'est un peu insupportable. Parce qu'en fait, genre... Tout le monde te juge par rapport à ça. T'es jugé par rapport à ça, peu importe le talent. Alors que le drag, justement, c'est un peu l'inverse. De base, déjà, on est gentil de base, on est accueillant. Et en plus, les gens qui ont du talent réussissent bien. Parce qu'on récompense les gens qui ont du talent, tout simplement. Et je trouve que c'est un bon principe de vie. De récompenser ceux qui le méritent, je trouve. Et même ceux qui n'y arrivent pas, parce que ce n'est pas leur chose. Ou parce qu'ils ne sont pas forts en make-up ou autre chose. Genre, ils ne sont pas stigmatisés. Ils restent dans le groupe. Et tout le monde les aime. Et je trouve ça hyper agréable. En gros, c'est vraiment un milieu des échanges, des partages. Tu ne penses pas que c'est juste notre groupe ? Ou de ton point de vue, c'est que c'est... En fait, moi, je ne savais pas au début. Mais après, j'ai commencé à connaître plus ou moins toutes les périodes de Paris. De près ou de loin. Et du coup, globalement, je trouve qu'elles sont plus ou moins toutes comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui est inhérent au drag. Après, bien sûr, il y en aura toujours qui sont un peu shady tout ça. Mais je pense que c'est plus... Enfin, en France, on est tellement peu. Ouais. Que du coup, au final, le milieu du drag est tellement... Il n'est pas non plus petit, mais il est tellement petit par rapport aux US, tout ça, qu'il n'y a pas la place pour se faire des milliards de shades et des milliards de peaks. Donc malgré tout, même s'il y a des personnes qu'on n'aime pas, pas spécialement parce qu'on traite, mais juste parce que c'est des... On n'aime pas tout le monde, quoi. Bah, on vit avec, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec ton blush ? I'm a cheap queen ! Ça, c'est mon blush. Non, enfin, cheap queen, non. C'est une palette. Mais oui, en tant que blush, j'utilise ma palette 35B. Et comment tu fais ? Montre comment tu passes ton pinceau. Bah, tu vois, j'aime bien l'aléatoire. Je suis une meuf, j'aime bien, tu vas à la surprise. Alors, je vais la tenir et vous allez le faire. Donc là, t'as à peu près, tu vois, tout l'orange. Du coup, je fais comme ça. J'évite de trop aller dans les verres. Et j'arrive et je... BIM ! Et je bam bam. Ouais, moi j'aime bien le blush. Très violent. D'accord. J'aime bien tout ça. J'aime pas les verres, donc du coup... On a rien à voir, du coup, c'est plus du maquillage d'enfant MDR. Bah ouais, puisqu'on n'a pas trouvé... Ah, si j'aurais pu le faire. Ouais, je vais faire mes lèvres avec le... Ouais. Et du coup, du coup, du coup, voilà. Donc, c'est la 35M chez Morphys. L'étang, il est pas très cher. Pour tout ce qu'il y a dedans, la pigmentation, elle coûte 35B. Elle a encore plus pigmentée, la nouvelle. Ah ouais ? Ouais. En tout cas, je crois que c'est la nouvelle. Non. Non, la nouvelle, elle est vraiment récente. Genre là, il y a les antillatres. Ah oui, non. Mais oui, je suis très content de cette palette. Franchement, elle m'a rien coûté quasiment. Les couleurs étaient assez vibrantes. Plus jaune ou plus jaune, je crois. Ouais, non. Chez toi, il est mieux ton jaune. Par contre, le jaune était un petit peu trop canaride. Il y a cette couleur-là. Mais pour du make-up beauté, franchement, ça passe nickel. Et voilà, le rose était superbe. Il était hyper pétant. Ouais, le rose néon. Il y a beaucoup de marques qui arrivaient à faire des jaunes roses. Non, c'était super. T'as vu les blushs comment ça fait un truc ? Ah bébé. Je devais en mettre comme toi, c'est joli. C'est vrai, je devais en mettre beaucoup. Il faut le mettre haut. Tu sais que j'en mets jamais beaucoup. J'ai toujours l'impression que j'en ai trop. Je sais que ça va tourner mal et du coup, je suis un peu dégoûté. Du coup, j'ai plus aucune passion pour le faire. Donc, je fais la bombe et ça restera comme ça. Donc là, du coup, j'utilise le stick que j'ai utilisé pour mon contour crème. Et je suis en train de juste dessiner la forme de ma lèvre finale. Et comme ça, ça me permet d'avoir les contours. Après, juste aller colorier dedans. Donc ça, c'est cool. Du coup, là, j'ai fait tout mon petit contour. Je vais passer aux fameuses grosses gras. Et pas pigmentées. C'est ça. Ah ouais, non. Pas pigmentées du tout. En fait, c'est en train d'enlever la base. On va essayer de mettre la dose. Ça rase ça. Ah ouais, non. Vu que c'est très grave, en fait, ça agit comme un démaquillant, si vous voulez. Et ça enlève la couche qui est en dessous. C'est vrai. Et puis, du coup, c'est comme ton blanche. Genre, c'est transparent. Et puis, du coup, ça ne me permet pas de cacher ma vraie lèvre. Ouais, c'est ça. Tu veux que je te passe un vrai rouge à lèvre ? Du coup, là, je suis en train de poser ma couleur de base, s'il vous plaît. Tu peux être centré un peu plus sur un peu légalement. Ouais. Ouais. Et du coup, j'essaye d'en déposer une couche assez fine, bien que ce soit compliqué quand c'est même aussi le grand live. Ouais. Pour qu'après, ça ne devienne pas trop crunchy tout au long de la soirée. Parce que c'est un peu le problème que j'ai. Du coup, j'ai posé un petit peu toutes mes couleurs. Et maintenant, mon petit truc à moi, c'est que je pose du noir, en fait, dans les zones qui m'aident à définir un petit peu et à créer des visions. Donc, voilà. Et du coup, je vais passer du blanc pour avoir un petit peu le même effet que le noir, mais à l'inverse. Je ne sais pas si je vous explique ça très bien, mais... ... Make-up drag, c'est une histoire de lumière. Du coup, là, on a bientôt fini. Je vais coller mes faux cils, finirai quelques petits trucs. Et on revient tout de suite ! Fissou ! Tadam ! Voilà ! Donc, on a enfin fini ce make-up. Donc, moi, j'ai utilisé vraiment 100% de make-up à part les faux cils. Genre, c'est le truc de faire s'attrape. C'est pour ça que je vais courir le démaquiller. Et madame qui a fait un mix des deux. Regardez ça. Moi, j'ai un peu triché sur le teint et sur quoi d'ailleurs. Sur les lèvres, au final, je suis parti sur les coups de lèvres parce que ce n'était vraiment pas possible avec ceci. Donc, ça prouve bien que ça ne sert à rien d'acheter ce genre de chose pour faire un make-up beauté ou drag ou quoi que ce soit. C'est beaucoup trop grave. Donc, voilà. Le test a été fait. Le challenge, peut-être pas. Mais... Challenge relevé. Ouais, voilà. On a essayé. Mais il fallait quand même que je sois belle. Yes. Donc, ça, c'est le cheap drag make-up challenge. Sentez-vous libre de le refaire. C'est assez marrant. Et puis, c'est pas cher. C'est un bon entraînement, franchement, pour... Surtout que si vous commencez dans le drag, ça peut être sympa d'essayer de... Enfin, qui peut le plus, peut le moins. Si vous arrivez à faire un make-up sympa avec ça, ça veut dire qu'avec du bon matériel, ce sera génial. C'est au top. Ouais. Yes. Donc, bah écoutez, n'hésitez pas à la suivre sur ces réseaux sociaux qui sont en barre d'un repos, comme prévu. Euh... Merci beaucoup, Cam. Merci de m'avoir ici. Je t'en prie. Pas de souci, pas de souci. C'était un plaisir. Euh... Quoi d'autre, quoi d'autre. Ok, donc, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous fais des très gros. Bisous. Bisous. Tch, 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 tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch... Oh, I want all my clothes designer. Oh, I want someone else to buy em, yeah. If I cannot get it right now, now, I don't want anyone to buy em'